Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Bois des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 août 2024 et j'accueille les Vierges, bienvenue à vous mes petites Vierges, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle du mois d'août qui est mise en ligne et puis merci de votre discernement, ça reste des guidances collectives et non personnelles, prenez ceux qui raisonnent, laissez le reste de côté, tout simplement et je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information, d'accord ? Allez, on va débuter avec un petit message des Faits, qu'est-ce que les Faits souhaitent vous dire pour cette période ? Merci aussi pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles et puis gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles, merci de votre confiance et du soutien à la chaîne. Allez, c'est parti mes petites Vierges ! Alors, j'ai commencé les premières guidances avec des tirages, vous verrez que si vous allez voir vos autres signes, vous allez peut-être déjà percevoir que je ne procède pas pareil, et bien parce que je me suis rendu compte que les vidéos étaient trop longues pour des guidances hebdomadaires, j'aimerais qu'elles ne dépassent pas 30 minutes et je n'y arrête pas, donc j'ai décidé de procéder autrement. Donc, ne soyez pas surpris si vous allez voir vos autres signes et que vous apercevez que je ne procède pas de la même façon, c'est normal. Allez, un petit message pour vous mes Vierges ! Eh bien, on vous parle de protection mes petites Vierges sur cette période magnifique ! On vous dit les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. « Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle ». Si vous pratiquez la spiritualité, on vous demande de faire appel aux fées pour vous protéger, d'accord ? Sinon, en tout cas, on parle d'une belle protection pour vous mes petites Vierges sur cette semaine du 5 au 11 août 2024. Allez, on va débuter avec le fériglot, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Ensuite, on ira voir le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental relationnel avec le full sentimental. Allez, c'est parti pour vous mes Vierges pour cette période du 5 au 11 août 2024. Matériel et financier, qu'est-ce qui vient vers où ? Matériel et financier. Alors, on ira voir les influences du passé, la situation actuelle et puis on finira par l'évolution justement sur cette période du 5 au 11 août. J'ai le renard. Alors, est-ce qu'il est question de reprendre une indépendance financière ou matérielle ? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille justement pour vous à vous apporter cette abondance financière et matérielle ? Peut-être aussi par rapport à du professionnel. On verra comment ça ressort. À votre coupe. Alors, on a la carte de l'encre et on a le fouet. Bon, on voit que là, par rapport à votre stabilité, il y a des désaccords, il y a des querelles, il y a des conflits. Vous êtes plutôt dans une stagnation actuellement. On me parle de quelque chose que vous allez apprendre. On me dit que vous allez apprendre une vérité par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Eh ouais, vous êtes, vous êtes dans les conflits par rapport, alors c'est peut-être une situation sentimentale qui s'est terminée. Sinon, ça peut parler par rapport à un accord ou par rapport à des signatures, là. Il y a des conflits, là. Bon. Pour moi, il va y avoir un entretien. On parle d'un entretien, d'un rendez-vous. On parle de rencontre. Et que par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir garder espoir et faire confiance à votre bonne étoile, les amis. Allez. On va aller chercher trois cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, hein. La situation, donc, actuelle. Excusez-moi pour le bruit dehors, hein. Mais je ne peux pas fermer la porte-fenêtre. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Et si je mets le ventilateur, ça va être trop désagréable pour vous, hein, le bruit de fond, hein. Allez. L'évolution possible, là, sur cette période du 5 au 11 août 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein. Ok. Eh bien, en dos de deck, on retombe sur la carte du fouet. Donc là, on voit bien que vous êtes dans les conflits, les querelles, les désaccords, les disputes. Soit par rapport à une union, soit par rapport à un accord, une signature, hein. Alors. On a les poissons, on a les... Bon. On me dit qu'au niveau financier, vous avez appris quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a été dévoilé. On peut me parler d'un secret, hein. Et on me dit que... Alors, ça peut être suite à un décès, effectivement. D'accord. Sinon, ça peut me parler de chagrin, de difficulté. Ok. Difficulté financière, du coup, beaucoup de chagrin. Ça me parle d'une situation pénible, hein. Par rapport à quelque chose que vous avez appris. Effectivement, on est peut-être sur un décès, là, hein. Alors, on me parle de quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin. Alors, on peut me parler suite à un décès, aussi, hein. En tout cas, il est question pour vous, aujourd'hui, de trouver une solution pour sortir des obstacles et des difficultés. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, parce que j'ai repris mon ancienne Rimi Light. J'avais du mal avec la nouvelle. Alors, je ne sais pas. Il faudrait que je trouve une technique. Mais, pour l'instant, voilà, j'ai voulu revenir à l'ancienne Rimi Light. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Bon, on voit qu'il y a du mouvement, là, sur cette semaine. On parle de nouvelles rapides. Bon, superbe. On a le soleil. Bon, superbe, les amis. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, hein. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous, mes petites vierges, hein. Pour tous ceux et celles pour qui ça résonne, hein. On me dit que là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. On me dit que ça va être positif, hein. On parle d'un succès, hein. Un succès. Voilà. Les nouvelles qui arrivent vont être positives et on me dit que vous allez pouvoir célébrer ça, hein. Ça peut me parler de nouvelles positives par rapport à une proposition aussi qu'on va vous faire. Mais, en tout cas, c'est extrêmement positif pour vous, mes petites vierges. Et ça concerne bien, hein, des querelles, des conflits autour d'un contrat, autour d'un accord ou par rapport à, peut-être, une relation sentimentale qui s'est terminée. Je ne sais pas, hein. Mais, en tous les cas, des nouvelles positives arrivent pour vous, hein, par rapport à une belle proposition ou, en tout cas, on me dit que vous allez célébrer ça, hein. Bon, ben, écoutez, je suis trop contente, hein. C'est des belles nouvelles, hein, pour commencer, hein, au niveau matériel et financier, hein. J'attends vos retours avec impatience, les amis, d'accord ? Allez, on y va pour le domaine professionnel, les activités, mes petites vierges, qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet, hein. Les activités, je vous le répète, ce sont vos projets, hein, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, peu importe. Vous avez peut-être aussi des projets à côté, hein, donc ça concerne, voilà, soit le domaine professionnel, soit vos projets, hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petites vierges, pour la période du 5 au 11 août 2024 ? Il y a une voiture qui est arrêtée en bas, moteur allumé, on entend la clim, hein, ça fait du bruit, j'espère que ça ne va pas vous déranger plus que ça. Comme je vous le disais, hein, tout à l'heure, hein, je ne peux pas me permettre de fermer la porte-fenêtre, il fait beaucoup trop chaud. Alors, désolé pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un verdict, peut-être une décision par rapport à un retour. On verra comment ça ressort, on a les discussions aussi qui sont ressorties, on a le cadeau, le cadeau, le cadeau, c'est une bénédiction pour vous, hein, c'est quelque chose de joyeux. Allez, à votre compte. Alors, on est bien sur un contrat. Alors, on me dit que par rapport à une signature de contrat, par rapport à un accord, un engagement, vous allez pouvoir compter sur un soutien. On va vous soutenir, d'accord ? Vous voyez, on me parle de, il est question pour vous de retrouver une tranquillité, un apaisement par rapport à votre foyer ou par rapport à un travail depuis chez vous, hein, vous voyez comme ça résonne, hein. Mais en tout cas, moi, je vois un soutien pour vous, hein, on peut me parler effectivement de protection, hein. Allez, on va aller voir les influences du passé, les amis, hein, trois cartes pour les influences du passé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ? Cette situation, donc, actuelle, ce par quoi vous passez en ce moment, ce que vous traversez, hein, et puis l'évolution possible, hein, sur cette période du 5 au 11 août 2024. Bon, on a une évolution pour vous, les amis, hein. Ouais, on parle d'une évolution, ah, superbe ! Vous êtes hautement protégé, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on vous parle de protection, hein. Là, vous avez la protection divine, hein, c'est voulu par le divin, hein, donc il y a une belle évolution pour vous grâce à une protection divine, hein, ouais, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord ? Superbe ! Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le changement, on a la fécondité et on a la trahison. Bon, dans un passé récent, on voit qu'il a été question d'un changement par rapport à des projets en gestation, ça peut être le projet d'enfant, hein, pourquoi pas ? En tout cas, on parle d'un changement par rapport à des projets en gestation, hein, j'ai l'impression que vous vous êtes sentis trahis, d'accord ? La carte de la trahison, alors ça peut être vous, hein, qui avez trahi, on vous a trahi ou vous vous sentez trahi ou il y a une personne de votre entourage qui s'est sentie trahi, hein. En tout cas, il était question pour vous d'un changement justement par rapport à cet esprit de trahison, là, j'entends, hein, concernant des projets en gestation. Peut-être qu'il y avait des projets que vous souhaitiez mettre en place, mais il y a eu un changement et que vous vous êtes sentis trahis, hein, par rapport à ça. Ouais, on peut me parler d'un mal-être, hein, avec la santé, un mal-être au travail. Ouais, on peut me parler d'un mal-être à cause d'un déséquilibre au travail, j'entends, hein. On peut me dire que aussi, par rapport à des problèmes santé liés au travail, il a été question pour vous, peut-être, de passer par la loi, par la justice. C'est possible aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 5 au 11 août ? On a la tranquillité, on a la projection et on a le bouclier, superbe. Bon, alors là, on me dit que vous retrouvez une tranquillité, hein, vous retrouvez une sérénité, le bonheur par rapport à vos projets, hein. On parle bien d'une protection, hein. On me dit que là, vos projets sont protégés, d'accord ? On me dit que vous retrouvez une tranquillité, hein. C'est peut-être la loi qui va vous protéger, hein. Peut-être que là, justement, il va y avoir une décision de justice qui va vous permettre, justement, de vous protéger. En tout cas, voyez, on a eu beaucoup la carte de la protection. On l'a avec le message des fées. Là, le bouclier nous parle de protection et on l'a ici avec le miroir magique, hein. Donc, on me parle d'une protection concernant, ça peut être votre couple, hein, d'accord ? Il est peut-être question de votre couple, hein. En tout cas, il y a une protection qui vous tient à cœur par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a vraiment une belle évolution pour vous, hein. On me dit que grâce à cette tranquillité d'esprit-là, vous allez pouvoir vous projeter vers cette protection, j'entends, hein. Superbe ! C'est positif, hein, les petites vierges, hein. Dites-moi comment cela résonne pour vous, j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein. Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel, cette fois-ci. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, dans l'attente peut-être de retrouver votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Pour nos vierges, s'il vous plaît, sinus solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette période du 5 au 11 août 2024 ? Bon, on me parle de dépendance, vous êtes dans la dépendance, les amis, dépendance affective, dépendance financière ou matérielle, peu importe. Bon, par contre, vous êtes dans l'inconstance, hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait, hein. Peut-être que vous ne savez plus trop ce que vous voulez, peut-être que, voilà, il y a une inconstance. Ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte, je vais la rallumer. Alors, les amis, je mets sur pause, le temps de rallumer la bougie. Voilà, les amis, c'est fait. On a les réseaux. Réseaux sociaux qui ressortent. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec les réseaux sociaux ? Allez, à votre compte. On a la souffrance. Bon, on me dit que vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance à cause de l'illusion, à cause de la supercherie, le mensonge. Peut-être que vous avez été dans l'illusion par rapport à un homme qui a été dans la séduction. Et là, ça vous fait souffrir. Ce n'est pas très important. Alors, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas très important, le fait que cet homme ait été dans la séduction, que vous ayez été dans l'illusion, malgré la souffrance, vous vous dites que ce n'est pas très important. Mais quand même, vous arrivez à la saturation. Vous n'en pouvez plus parce que vous êtes dans le négatif. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amener avec votre guidance. Alors, on va aller voir les influences du passé. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés là, dans cette situation d'aujourd'hui ? Alors, situation actuelle. Qu'est-ce que l'on a pour la situation actuelle ? Et enfin, l'évolution possible dans la matière, sur cette période du 5 au 11 août 2024. Oh, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Excusez-moi les amis. Ah, tout cas. Eh bien, en dos de deck, on retombe sur ce n'est pas très important. Mais vous n'en pouvez plus quand même. Ouais, on parle de négatif concernant votre équilibre. Bon. Allez, on va voir ça de plus près. On a les réseaux, vous voyez, qui ressortent. Les réseaux, l'espionnage. Ok. Donc, on me dit que là, dans un passé proche, vous avez été sur les réseaux sociaux parce que vous aviez besoin de savoir. Vous avez essayé de vous informer. Et un, vous avez eu besoin de savoir s'il y avait eu une liaison extra-conjugale de la part de votre autre. Ou si votre autre a été dans la séduction sur les réseaux sociaux. Vous me direz si je me trompe. La situation actuelle. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle. Et là, il y a des secrets. Effectivement. Moi, on parle de secrets par rapport au foyer. Si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amis, allez voir des vidéos spéciales sur les flammes jumelles parce que c'est une passion très, très forte, mais qui est aussi très destructrice. D'accord ? En tout cas, on me dit que par rapport à un lien de flamme jumelle, il y a des secrets. Effectivement, des secrets au foyer. Ça peut me dire aussi que par rapport à ces secrets, vous vous renfermez, vous trouvez refuge au sein de votre foyer. Vous vous renfermez chez vous. Vous vous isolez. On peut me parler de ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période du 5 au 11 août ? Bon. Moi, pour moi, vous allez être encore dans les blocages. On me dit que, on vous dit que malgré une connexion, là, forcément, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous êtes quand même très connecté. Mais moi, on peut me dire que par rapport à une connexion, moi, j'ai des blocages. Pour moi, là, sur cette semaine, vous allez rester dans une situation stérile, j'entends. On me parle d'une impasse, de blocage, de désorientation. On me dit que vous tournez en rond. Vous tournez en rond, là. Pour moi, la connexion, voilà. Merci, mes guides. Merci. On vous dit que la connexion est bloquée, que vous êtes encore dans une impasse sur cette période. Sur cette période du 5 au 11. Je ne vois pas de déblocage. En tout cas, pas pour le moment. Allez voir votre guidance mensuelle, les amis. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai vu pour les vierges. Et puis, peut-être que ça ne vous parlera même pas, puisque ça reste du général, collectif. Ce n'est pas du privé. Seule une guidance privée peut vous apporter les réponses qui vous sont destinées. Pour le moment, je n'en fais pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'en suis désolée. Mais voilà. En tout cas, voilà. On me dit qu'il y a une connexion qui est bloquée, que vous tournez en rond. En tout cas, sur cette période. On va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce propos ? Allez, pour nos vierges qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Oups. Eh bien, on vous parle d'une perspective pas top. On vous dit perspective pas top. Alors, qu'est-ce que l'on entend par cette phrase ? Alors, c'est la carte numéro 5. On vous dit. Vis-tu dans l'attente ? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses ? Bien, les amis, c'est juste un petit message conseil. Bien évidemment, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre cœur. Mais là, clairement, on a des vierges qui sont dans une attente. Et ça, on vous dit que ce n'est pas une perspective au top, quoi. D'accord ? On vous suggère vraiment de ne pas être dans l'attente et de vivre pour vous. D'accord ? Parce que l'attente va vous apporter de la souffrance. D'accord ? Et on le voit. Vous tournez en rond. Vous êtes désorienté. Moi, je vous vois encore dans une apace sur cette période. Je suis désolée, mes petites vierges auraient aimé vous délivrer des messages plus positifs. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas positif par la suite. Mais là, en tout cas, pour cette période, vous allez rester encore dans les blocages. Bien, les amis, merci d'avoir été présentes, présentes sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.